Alors bonjour Eric, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? Bonjour, je m'appelle Eric Avizérat, je suis kinésithérapeute, je suis kinésithérapeute en libéral depuis 1981, donc je suis dans un cabinet au 26 Aléré Gracie à Marseille, et donc je professe autant en kinésithérapie classique qu'en kinésithérapie du sport. Du sport, très bien. Donc pourquoi avez-vous investi dans un système de thermorégulation Zamar ? Je voulais investir dans un appareil qui, au niveau de toute ma thérapie que je faisais, me rendait service et en définitive permettait d'améliorer mes soins, et la cryothérapie, bon bien sûr le froid et chaud en même temps puisqu'on peut faire chaud et froid, m'a semblé très intéressante à étudier et à investir dans un appareil qui est quand même assez performant. Très bien, comment utilisez-vous l'appareil dans le quotidien ? Alors je l'utilise de plusieurs façons. Je l'utilise d'abord en post-opératoire, tous les patients qui arrivent en post-opératoire avec des oedèmes, avec tout ce qui est chevilles, genoux enflammés, donc je l'utilise tout simplement en cryothérapie classique jusqu'à 8 degrés. Après, je l'utilise bien sûr en post-traumatisme sportif, donc immédiatement en cryothérapie tout à fait classique, et bien sûr tout ce qui est musculaire, autant en chaud qu'en froid avec un bain écossais. D'accord, donc ça c'est les grandes indications à la thérapeutique. Est-ce qu'il y a d'autres indications sur lesquelles vous êtes tenté par curiosité ? Oui, alors j'ai fait pas mal d'essais en définitive sur la rhumatologie, sur des épaules gelées, sur des douleurs de sciatique, en essayant, surtout les bains écossais, avec le chaud et le froid, puisqu'il y a des programmes qui sont spécialisés là-dedans. J'ai moins d'expérience là-dessus, je trouve que les résultats sont quand même sensiblement meilleurs que ce que l'on faisait en physiothérapie normale, mais c'est vrai que le froid m'intéresse plus que le chaud sur ces appareils, donc plus traumatologie du sport qui est exceptionnelle. On obtient des résultats sur des œdèmes, sur des post-opératoires, quelque chose d'exceptionnel, par rapport à des traitements classiques en habitude utilisés. D'accord, et sur l'algonodistrophie, vous avez quelques expériences ? Alors, j'ai deux expériences, puisque bon, ça fait quelques mois, je l'ai, ça fait pas rien. J'ai deux expériences qui, pour le moment, ne sont pas encore vraiment... Alors, j'ai des petits résultats, mais j'ai pas assez d'expérience encore pour le savoir. Voilà, un peu plus de recul peut-être. Alors, je trouve qu'il y a des petites choses en plus, mais le pourcentage, c'est qu'il faut avoir 100 personnes. Si on a deux personnes, c'est difficile. Exactement. Mais dans le fonctionnement, je pense que ça doit aller. Ce qui est sûr, c'est que les gens sont beaucoup mieux après, au niveau douleur. Après, dans la durée, je peux pas trop en parler pour le moment. D'accord. Et donc, l'apport dans votre pratique, les résultats sur tout ce qui est EDM, traumatologie et post-opératoire ? 100% de qualité en meilleure. Là, c'est sûr. Moi, c'est un appareil que j'utilise, je pense, une bonne douzaine, une quinzaine de fois dans la journée. D'accord. Et il y a vraiment un progrès énorme au niveau récupération, au niveau douleur, au niveau EDM, à 100%. D'accord. Je veux dire, c'est vraiment un bienfait par rapport, avec l'expérience que j'ai de kiné quand même du sport depuis des années, étant membre du Paul-Franc judo et de la Fédération française de football, j'ai comme une expérience au niveau sportif. Cet appareil amène vraiment, vraiment un plus, autant au niveau du patient qu'au niveau de nos soins, de la qualité de nos soins. C'est vraiment un appareil que je regrette pas d'avoir pris, parce que vraiment, il améliore la qualité des soins, notre, les, diminuer les douleurs chez les patients, un bien-être bien, bien suffisant, une utilisation très, très, très simple. D'accord. C'est vraiment très simple d'utilisation, en ayant les différents protocoles et en ayant en définitive tous les manchons qu'il faut. C'est vrai que je préconise d'avoir tous les manchons. D'accord. C'est bien. Et le fait de ne pas utiliser de glace, de manutention par rapport à tout ça, c'est vraiment plus simple. Voilà, parce que moi j'avais avant, j'ai toujours un appareil de fisiocryo au CO2, qui est pratique, mais sur une petite zone. Mais l'avantage là, moi je mets un produit froid, je mets un film plastique, je mets par-dessus les manchons, c'est facile d'utilisation. Au niveau sanitaire, c'est très bien, parce que moi je protège avec un film plastique, donc il n'y a vraiment aucun problème au niveau propreté, ce qui est quand même intéressant au niveau des gens, puisqu'on le fait même sur des plaies, il suffit de protéger la plaie, il n'y a pas de problème. Et je le répète, très bonne utilisation, utilisation très, très, très simple. Très bien, donc vous le recommanderiez facilement à vos confrères ? Ah oui, complètement, complètement, j'en parle, j'en parle parce que moi je suis content, je pense que c'est vraiment un appareil qui amène beaucoup de choses et qui amène au niveau professionnel, vraiment des bienfaits, au niveau patient, bien sûr, ce qui est le plus important, voilà. C'est vraiment un appareil, je pense que c'est un appareil qui doit être indispensable dans un cabinet, surtout traumatologique, qui naît du sport, c'est un appareil indispensable, comme on peut avoir l'ultrason, l'onde de choc, voilà, et la pressothérapie, c'est des appareils, c'est des appareils de base. Très bien, merci Eric pour tous ces petits conseils et votre expérience sur cet appareil. Il n'y a pas de quoi. Merci. 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 Merci.